Aujourd'hui, nous voulons faire un véritable test de poussée sur nos actionneurs linéaires électriques de la série A. Nous avons utilisé à l'avance de l'assiette d'angle numéro 5 pour construire un cadre de test carré stable, il mesure 0,5 m de long, 0,5 m de large, 1,5 m de haut et peut supporter une charge maximale de 1000 kgs. Afin de compléter le test de traction, nous avons également besoin d'un amortisseur, d'un capteur de force et d'un module d'affichage. Ce capteur de force en forme de S peut mesurer à la fois la tension et la poussée, et sa portée maximale est de 1000 kgs. Le capteur a une ligne de connexion, qui est directement connectée au module d'affichage. Connecter le module d'affichage à l'alimentation L'écran LED du module d'affichage affichera la valeur de la force de traction ou de poussée reçue par le capteur. L'unité est KG. Afin de faire fonctionner l'actionneur linéaire, nous devons également utiliser un adaptateur d'alimentation et un contrôleur manuel ou une poignée de commande. Le numéro de modèle de cette poignée de commande est 004301 La poignée de commande a deux fils L'un doit être connecté à l'alimentation, ici nous le connectons à un adaptateur d'alimentation 12V 10A L'autre ligne de la poignée de commande est directement connectée à l'actionneur linéaire La poignée de commande a deux boutons Un bouton est utilisé pour actionner l'actionneur linéaire pour s'étendre vers l'extérieur Et l'autre bouton est utilisé pour actionner l'actionneur linéaire pour se rétracter vers l'intérieur Après avoir préparé ces choses, nous fixons la tige de poussée électrique sur le dessus du cadre de test Plaçons l'amortisseur directement sous la tige de poussée électrique Puis plaçons le capteur au milieu de l'amortisseur Puis nous pouvons commencer à mesurer Nous appuyons sur le bouton de la poignée de commande pour étendre lentement l'actionneur linéaire vers l'extérieur Et il presse le capteur lentement vers le bas Et en même temps la valeur de cette force de poussée sera affichée sur le module d'affichage Étant donné que la vitesse de cet actionneur linéaire l'aurait de 10 MMS Sa force de poussée maximale devrait être d'environ 100 KGS En fait, nous l'avons mesuré et avons obtenu une valeur réelle d'environ 117 KGS Sous-titrage Société Radio-Canada